Musique Isabelle, divorcée, deux enfants, je suis sans travail, je fais du mieux que je peux pour survivre au quotidien. Mes enfants, c'est ma vie, c'est tout, donc pour pouvoir avancer, il faut se battre, et puis le moindre petit travail qu'on peut arriver à avoir, il faut y aller, il faut foncer. Je me suis beaucoup battue pour trouver un travail, même à mi-temps, mais je n'ai jamais eu la chance d'être embauchée, donc ce n'est pas voulu. Ma vie, c'est que j'ai réussi à trouver un travail sur un long terme, on va dire d'un an à peu près. J'avais toujours droit au RSA parce qu'il ne le supprime pas tout de suite, il le laisse, ça fait un complément de salaire. Donc c'est vrai qu'à cette période-là, la vie était beaucoup plus sereine pour moi et mes enfants. Mais ça n'a pas duré longtemps. Un an, c'est peu. La plupart des gens, ils s'imaginent que les personnes qui sont sans revenus, c'est l'État qui paye tout. Erreur. On paye aussi bien notre baguette de tous les jours comme vous. On a un loyer, on a l'électricité à payer, on a le téléphone. Même qu'on n'a pas d'argent, on assume pareil. On a plus de difficultés à assumer parce qu'on ne veut pas nous donner la chance d'avoir un travail. Ne serait-ce qu'un mi-temps pour pouvoir nous aider à assumer nos charges. Eh bien, qui m'aide aujourd'hui ? Eh bien, les associations qui peuvent m'apporter une aide. On va dire le Conseil Général, le Secours Populaire, le Secours Catholique. Là, ils mettent ça. Ils ont des fonds sociaux. Comment dirais-je ? Une vie sans travail, sans ressources. Ça demande une énergie psychologique énorme. Parce qu'il faut cacher, comment dirais-je, il faut cacher ses craintes, ses peurs, ses angoisses aux enfants. Parce qu'ils en compétissent aussi. Je pleure en cachette. Pour pouvoir évacuer le stress. Parce qu'une fatigue psychologique, ça tombe aussi sur le physique. Parce que déjà, on ne se nourrit pas correctement. Au bout d'un moment, il faut essayer aussi de faire plaisir aux enfants. Même qu'elles soient grandes, il faut aussi savoir serrer encore plus ceinture pour pouvoir leur apporter un sourire, un regard émerveilleux, étincelant. Oh, maman, comme c'est joli ! Eh bien, c'est important pour une maman. Même qu'elle soit seule, sans argent, c'est important. Eh oui, trouver un travail, ça serait bien. Parce que ça me permettrait de mieux vivre, de moins galérer. Quand on vous propose des formations, des stages, des ci, des ça, il y a beaucoup de promesses, mais c'est que du vent. Ça peut vous aider, ça peut vous apporter d'autres connaissances. Oui, mais c'est tout, ça ne vous apportera pas un travail. Étant donné que ma plus jeune fille est dans une école privée, donc qui dit privée, évidemment, dit argent, c'est l'avenir professionnel de ma fille, et ça compte pour moi, donc, « Ah, tant pis, je me prive et je paye ses études. » Voilà. Si elle veut avoir une vie plus, comment dirais-je, plus sereine, plus tard, eh bien, il faut qu'elle travaille, de toute façon. Travailler les études, et après, essayer d'obtenir un travail, et puis le garder, aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio